Salut tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo de transformation de moi. Je vais vous montrer d'où je suis parti, qui est d'extrêmement loin, quand j'étais encore un petit piqué, un petit enfant. Je vais vous montrer un petit peu mon évolution à travers ça, au niveau physiquement, à travers toutes les années. Je vais vous montrer des vidéos et des photos très drôles de moi quand j'étais jeune aussi. Donc, je vous arrêtez de dire qu'on commence drette là. Alright. La première, vous allez voir, est assez drôle quand même. C'est une petite photo de moi quand j'étais bébé. J'étais un très très beau bébé, assez gros un peu. Avec mon père et la moustache qu'on aurait probablement ramené à la mode, honnêtement, très drôle. La garderie ensuite, je ne sais pas ce que ma gardienne pensait. Petit psychomotricité, je ne sais même pas, ça ne peut pas que ce soit moi qu'elle dit ça. Après ça, on tombe aux primaires, où est-ce que je suis, où est-ce que je suis. Le petit gars en haut, le petit tannant en haut aussi. J'avais quand même une phase de tannant. J'avais quand même, pour toi je ne l'étais vraiment pas, mais j'avais quand même une petite phase de petit crise. Une petite phase de petit crise, oui, quand même assez. Ensuite, on tombe mes premières années de soccer aussi que j'ai vraiment comme, c'est là que je me suis le plus défoulé je pense. J'ai été je pense qu'environ jusque dans le 2A. Vraiment, un très bon défenseur. Ensuite, c'est la coupe de cheveux du petit crise classique. Donc là, les petits cheveux dans les airs avec les petits dents qui manquaient en avant. Complètement cute. Ma pause croyant, je pense, avec la croix. Ensuite, on tombe avec la petite mode de l'anon dans l'oreille du côté. Ma pause de petite crise, évidemment, avec la petite casquette. Je n'ai aucune idée celle-là c'est quoi. Je ne sais vraiment pas c'est quoi. Ensuite, les cheveux longs ont commencé à pousser fin du secondaire, fin du primaire. Donc, cinquième ou sixième année. Secondaire 1, les cheveux longs, la moustache molle évidemment. Oui, la petite moustache molle. J'ai gardé les cheveux longs, je pense, jusqu'à secondaire 4. Je sais qu'il y avait la craque vagin ici aussi. Très très cute. On coupe les cheveux secondaire 5. On dirait que je suis encore plus jeune que quand j'avais les cheveux longs. Je ne sais pas qu'est-ce que ma mauvaise passe. Moi, j'ai consommé beaucoup d'alcool. Jack Daniel, mon mauvais ami. Ensuite, j'ai tout lâché ça. Première semaine d'entraînement quand j'ai quitté chez mes parents. Donc, première semaine au body shop Saint-Gérôme, je me rappelle. Troisième semaine ensuite de travail au gym. Les gens voyaient que je perdais quand même assez beaucoup ma face. Comme on peut voir là, on dirait que je n'avais vraiment aucune face honnêtement. Mais j'ai rapidement appris du muscle. Honnêtement, on peut voir que mes épaules ont quand même popé assez vite. Première année d'entraînement, là, je commençais vraiment à avoir beaucoup plus d'allure au niveau physique. Premier photoshop avec ma soeur dans son studio ensuite chez elle. Qui était vraiment comme très super. J'étais très cote. Puis, on est ma première préparation de compétition pour, je pense que c'était Québec au... Non, Québec, Coupe Espoir 2014 exactement. Donc là, ici, on peut voir que j'étais quand même assez en condition. Très petit, mais en condition. Deuxième compétition Québec Open 2015. Une super, super belle compé qui ont mené à mon premier photoshop professionnel. Avec, je ne me rappelle même plus c'est qui, mais c'était une super photoshute. Troisième prep ensuite pour Québec Open 2016. Donc, encore cette année. Où est-ce que j'ai quand même assez pris du muscle pour celle-là. J'étais quand même vraiment, vraiment plus gros que les autres avant. Ouais. Je m'ennuie quand même de ça, honnêtement, les épaules comme ça. Évidemment, la tuque toujours. Donc là, on peut voir que quand même ma condition a vraiment changé beaucoup. J'étais vraiment de plus en plus cote. J'étais fatigué, honnêtement. C'est comme ça, peut-être un petit peu trop, mais j'étais vraiment fatigué. Ce qui m'énerve dans mon photoshop avec Rhinophyte. Où est-ce que j'étais vraiment à côté de la palité énorme. Mais, on vient en tout temps aujourd'hui. Où est-ce que je pense que je suis beaucoup mieux avec moi-même. Je suis beaucoup mieux, un peu moins gros qu'avant. Mais justement, ça me fait très du bien au niveau de pouvoir manger un peu ce que je veux. Je ne veux rien un peu plus ce que je veux aussi. Je me fais du fun dans ce que je fais en ce moment. Je suis beaucoup mieux mentalement, physiquement aussi. J'ai moins mal partout. J'ai moins de fatigue aussi. Je peux travailler plus fort. Donc, c'est là pour vous montrer mon parcours un petit peu de travail d'entraînement au cours des 6 dernières années d'entraînement. Beaucoup, beaucoup de changements sur mon corps. Mais en même temps, beaucoup de changements aussi dans ma mentalité. Beaucoup de discipline, certains. Guys, on ne peut rien... Vous pouvez tout accomplir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ayez 12 ans ou 60 ans aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous pouvez y arriver. On peut faire n'importe quoi. Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire dans ma vie de mon côté. Maintenant, c'est à votre tour. Bonne journée, guys. Sous-titrage ST' 501